Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne sais pas si tout le monde nous entend dans le chat. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous nous entendez correctement ? Je l'ai vu en pouce de M. Burry, c'est bon. Alors, enchanté, je suis le professeur Julien Valiergue, vice-dorien de la faculté. Je suis accompagné de Mme Céline Perret, qui est au collège. Et nous allons vous présenter la procédure, la campagne de candidature en master, donc la campagne 2024. Alors, ce que nous vous proposons, c'est tout d'abord qu'avec Mme Perret, nous allons vous présenter la campagne. Si vous avez des questions, nous y répondrons après cette présentation. Alors, je vais vous partager un document. Voilà. Hop. Donc, voici tout d'abord les dates de la campagne. Donc, aujourd'hui même, la plateforme Mme Master a ouvert. Et vous pouvez d'ores et déjà consulter l'offre de formation, c'est-à-dire tous les masters français, de toutes les facultés françaises, qui sont ouverts à une candidature via mon master. La grande nouveauté, vous le voyez sur cette diapositive, c'est que cette année, il y aura deux phases de candidature. Une phase principale, vous avez à peu près un mois pour consulter les offres. Et à compter du 26 février, vous pourrez candidater à différents master. Du 26 février au 24 mars. À compter du 2 avril jusqu'au 28 mai, ce sont les responsables de formation qui vont examiner vos candidatures et les classer. Puis, du 4 juin jusqu'au 24 juin, vous recevrez, je l'espère, des propositions d'admission que vous pourrez accepter définitivement, provisoirement refusées. Nous prendrons ces notions plus loin. À la suite de cette phase principale, et pour les étudiants qui n'ont reçu aucune proposition d'admission, vous pourrez procéder à une nouvelle candidature lors d'une phase complémentaire, mais qui ne sera ouverte que pour les masters ayant encore des places vacantes au 25 juin. Donc, voilà pour les dates. De toute façon, nous mettrons le support PowerPoint sur le site de la faculté. Donc, vous pourrez récupérer tout ça sur le site du ministère. Vous trouverez également ces dates. Donc, voici pour les dates de la campagne. Alors, quelques éléments généraux sur cette question-là. Toutes les candidatures s'effectuent depuis l'an dernier sur une plateforme nationale, donc la plateforme monmaster.gouv.fr. Ça y est, elle est ouverte, elle est accessible. Vous pouvez consulter les formations. Je l'ai vérifié ce matin. Donc, ça, je vous l'ai indiqué. Vous pouvez donc consulter les différents parcours. Alors, pour qui est cette plateforme ? Pour tous les étudiants déjà inscrits en L3 ou déjà titulaires d'un diplôme de licence. Vous avez eu votre licence 3 il y a deux ans. Vous pouvez candidater. Ou les titulaires d'un diplôme considéré comme équivalent à la licence par cours considéré. Ça, ça concerne notamment les étudiants qui ont fait une licence dans une faculté étrangère. C'est ça ? Oui. Donc, qui ont fait une licence dans une faculté étrangère, mais qui sont en France et qui veulent donc candidater pour intégrer un master. Alors, quels sont les étudiants non concernés par la plateforme master ? Bien, les étudiants de nationalité étrangère, mais qui relèvent du programme d'études en France. Donc, les étudiants de nationalité étrangère, mais dans un état de l'Union européenne, ne sont pas concernés, et eux, ils passent par la plateforme. Les étudiants à redoubler en master 1 n'ont pas besoin non plus de passer par un master. C'est une procédure interne pour le redoublement. Et enfin, les étudiants qui relèveraient de cursus, licence, master intégrée, mais nous n'avons pas la faculté de droit de Bordeaux, en tout cas. Donc, vous n'êtes pas concerné. Ensuite, le nombre de vœux possibles. Alors, vous aurez 15 vœux possibles lors de la phase principale et 10 vœux possibles lors de la phase complémentaire. Attention, je vous l'indique ici, le décompte des vœux s'effectue non pas par master, mais par mention de master. Et une mention regroupe plusieurs master. Ce qui signifie que si vous candidatez pour plusieurs masters au sein d'une même mention, eh bien, ça compte pour un vœu uniquement. Je vous ai mis un petit exemple. À Bordeaux, dans la mention droit des affaires, nous avons 8 masters. Si vous candidatez dans les 8 parcours, dans les 8 parcours master de la mention, ça compte pour un vœu. Ce qui veut dire que 15 vœux lors de la phase principale, ça correspond en fait à potentiellement énormément de masters. si on part du principe que vous candidatez, par exemple, dans les mentions droit des affaires de 15 facultés françaises, vous faites 15 x 5, 15 x 10, ça peut faire beaucoup de candidatures en réalité. Et pour la phase complémentaire, on passe à 10 vœux, mais de la même manière, ils sont décomptés par mention, ce qui peut vous faire, là aussi, un nombre de candidatures assez important. Ce qui n'est pas forcément une bonne méthode de candidater dans énormément de parcours. Il vaut peut-être mieux se concentrer sur ceux qui vous intéressent vraiment et faire des candidatures vraiment perfectionnées pour ces masters-là. On reviendra sur ces questions. Ensuite, je vous ai présenté ici comment fonctionne la faculté de droit de Bordeaux. Donc, nous avons 13 mentions. Donc, droit des affaires, européen, international, notarial, droit pénal, droit privé, propriété intellectuelle, droit public, droit de la santé, droit social, histoire du droit, justice, procédure et sciences politiques. Donc, 13 mentions. Et vous voyez, chaque mention regroupe en principe plusieurs parcours à deux exceptions près. La mention droit notarial, qui ne comprend qu'un seul parcours de master droit notarial. et la mention, à trois exceptions près, pardon. La mention droit de la santé, un master droit de la santé. Et normalement, c'est l'histoire du droit. Voilà. Mention histoire du droit, qui ne comprend qu'un seul parcours, le parcours culture juridique. Donc, pour chacun de ces parcours, normalement, les responsables de parcours assureront une présentation de leur master, qui sera faite par visioconférence. et en principe, vous avez été informé, vous avez dû recevoir un mail avec les dates de présentation de chaque parcours. Donc, je vous invite à aller écouter les responsables de parcours, qui vont vous détailler les particularités de leur formation, qui pourront également répondre à vos questions, étant précisé que ces présentations de master sont enregistrées et normalement ensuite diffusées sur le site, enfin, sont en rediffusion sur le site de la faculté et même sur YouTube, ce qui est extraordinaire. Voilà. Ensuite, les mentions. Alors, je ne vais pas détailler chaque parcours, puisque là, ce sont les responsables concernés qui sont les meilleurs connaisseurs, évidemment, de leur master. mais sur ce PowerPoint qui sera, je le répète, mis en ligne, vous avez chaque mention et chaque parcours. Vous cliquez, ça vous renvoie, si tout va bien, vers le site de la faculté avec la description du parcours. Donc, n'hésitez pas vraiment à consulter chacun de ces masters, enfin, ceux qui vous intéressent. Et regardez les maquettes, les types d'enseignement, regardez les particularités, surtout. Est-ce qu'il y a un stage obligatoire ou non ? Est-ce qu'il y a une mémoire de recherche obligatoire ou non ? Est-ce qu'il y a une alternance ? Est-ce qu'il y a un séjour à l'étranger ? Etc. Etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, voilà. Donc, quelques précisions sur ce qu'est un parcours de master, parce qu'on parle beaucoup de parcours de master, mais ce n'est pas toujours très clair. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous candidatez, non pas pour un master 1, vous candidatez pour un master 1 plus un master 2. C'est ça qu'on appelle parcours de master. Ce sont deux années de master 1. Si vous êtes admis dans un parcours de master, cela signifie aussi qu'à l'issue du master 1, si vous le validez, vous êtes automatiquement pris dans le master 2 correspondant. Il n'y a pas de nouvelle sélection, de nouvelle candidature à opérer. Donc, ça, c'est une chose vraiment très importante. C'est une sélection pour deux années de master, non pas pour une seule année de master. Donc, je vous ai mis, ça a des conséquences tout de même. Première conséquence, c'est qu'à l'issue du master 1, si vous le validez, il est difficile de se réorienter dans un autre master 2. Donc ça, il faut essayer de bien choisir son master 1. Et si jamais vous voulez bifurquer après le master 1, essayez de vous y prendre suffisamment en avance, prévenir votre responsable de parcours, commencer à prévenir aussi les responsables du parcours que vous souhaitez obtenir en master 2. De même, il faut choisir votre master, enfin, les masters dans lesquels vous candidatez, non pas simplement en fonction des enseignements du master 1, mais aussi et surtout des enseignements de master 2. Puisque c'est en master 2, en principe, en tout cas, c'est comme ça la faculté de droit de Bordeaux, c'est en master 2 que chaque parcours offre le plus de spécificités. En master 1, vous avez des parcours relativement homogènes avec beaucoup de cours mutualisés. Donc, il y aura assez peu de différences entre les parcours d'une même mention. En revanche, en master 2, là, les différences s'accentuent et c'est là qu'il y aura éventuellement de l'alternance, un mémoire de recherche, un stage obligatoire ou un séjour encore à l'étranger. Donc, regardez les plaquettes de master 1, mais regardez surtout les maquettes de master 2 et lorsque vous faites votre lettre de motivation, essayez de déterminer ce qui, dans le master 2, vous intéresse vraiment. Parce que les responsables de master vont faire attention surtout à la manière dont vous avez compris l'organisation du master et à la manière dont vous avez compris les particularités du master 2. Alors, je prends un exemple très simple. Dans la mention de droit des affaires, en master 1, beaucoup de cours sont communs à l'ensemble des master 1. Si vous, dans votre lettre de motivation, vous ne parlez que des enseignements du master 1, pas du tout de ce qui se passe en master 2, le responsable de parcours ne comprend pas pourquoi vous êtes intéressé par son master plutôt qu'un autre de la mention droit des affaires. Donc, j'insiste bien, le master 2, c'est l'année sur laquelle vous devez concentrer votre recherche d'information. Alors, comment choisir son ou ses parcours de master ? Eh bien, sur la plateforme Mon Master, vous allez voir, les masters sont, en fait, organisés en mention. Donc, si vous tapez droit pénal, vous allez tomber, droit pénal Bordeaux, vous allez tomber sur la mention droit pénal de la Faculté de droit de Bordeaux. Et dans cette mention, vous allez voir les différents masters. Si vous cliquez sur un de ces masters, ça va vous renvoyer vers le site de l'Université de Bordeaux. Là encore, vers la mention, il faudra sélectionner le master qui vous intéresse. Et vous aurez une possibilité, il y a un petit lien, vers le site de la Faculté de Bordeaux. Donc, la plateforme Mon Master nationale, le site de l'Université de Bordeaux. Et ensuite, vous pouvez redescendre vers le site de la Faculté de droit de Bordeaux. Et c'est sur le site de la Faculté que les informations sont quand même les plus détaillées. Si vous avez des questions sur l'organisation du parcours, le plus simple, c'est d'écrire à son responsable. Il ne faut pas hésiter. Bien entendu, il faut faire des mails corrects, donc rester assez poli. Essayer de ne pas faire de faute d'orthographe, ça part un peu mal. Mais il ne faut pas hésiter à les contacter. Nous sommes de toute façon très ouverts et très disponibles pour répondre aux questions des étudiants. Et si on ne les pose pas, on ne peut pas y répondre. Pour chaque master, pour chaque parcours de master ces deux ans, vous avez le nombre de places offertes qui est indiqué pour chaque parcours. Pour bien comprendre que chaque master a un nombre de places limitées sur le site, à la Faculté de droit de Bordeaux, on va dire que ça va de 15 places jusqu'à 30 places environ en fonction des masters. Pour chaque parcours, il faut bien que vous vérifiez le champ disciplinaire. En fait, ça, c'est à peu près la mention. Droit privé, droit des affaires, droit européen, droit public, histoire du droit. Et puis ensuite, au sein de la mention, détaillé par master, par parcours, quelles sont les particularités. Certains se spécialisent énormément, d'autres restent plus généralistes. Certains sont plus professionnalisants, d'autres un peu moins. Tout dépend de votre projet professionnel. Donc, il faut essayer de cibler un peu. Il faut que vous vérifiez bien les attendus, qui sont eux aussi mentionnés sur la plateforme et sur le site de l'université et sur le site de la faculté. Donc, vérifiez qu'ils vous correspondent bien. Donc, certains masters exigent, par exemple, une licence en droit public uniquement, ou d'autres sont beaucoup plus ouverts, licence de droit en général. Donc, ça, il faut observer si vous correspondez aux attendus. Certains vont demander la maîtrise du bien de l'étrangère avec un niveau de certification particulier. Si vous n'avez pas ce niveau, évidemment, votre candidature sera refusée. Donc, vérifiez bien tout ça. Si vous avez des doutes, encore une fois, contactez le responsable de master. Voilà. Et après, tout le reste, moi, je vous l'ai déjà dit un peu, se renseigner sur les enseignements du master 1, mais précisément sur les particularités du master 1. Comment candidater un parcours ? Eh bien, à partir du 26 février, donc d'ici à peu près un mois, normalement, si le ministère fait correctement son travail, eh bien, pour chaque formation, vous aurez un bouton qui va apparaître avec marqué « Je candidate ». Et il suffit de cliquer pour lancer la procédure de candidature. Cette procédure de candidature, vous aurez un dossier, alors ça, c'est Mme Perret qui maîtrise tout ça, mais je pense qu'il n'a pas trop changé. Vous aurez un dossier commun qui sera valable pour toutes vos candidatures, tout ce qui est nom, prénom, relevé de notes, CV, etc., ce qui va vous servir pour l'ensemble des masters. Et ensuite, chaque parcours de master, eh bien, a ses particularités. En principe, tous demandent une lettre de motivation. Certains vont vous demander un certificat de langue, d'autres vont demander que vous indiquiez les notes que vous avez obtenues dans certaines matières, d'autres vont vous demander, je ne sais pas moi, peut-être une mini-dissertation. Une note particulière dans une matière particulière, des notes de TD, ou alors peut-être un stage aussi que vous auriez éventuellement effectué. Voilà, il y a quelques petites spécificités en fonction des différentes formations. Donc là, toujours pareil, il faut essayer de respecter ce qu'on vous demande, sauf à ce que votre dossier soit déclaré irrecevable. En général, il peut être effectivement déclaré irrecevable, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il n'est par exemple pas complet. Il est déclaré invalide administrativement parce qu'il n'est pas complet, en fait, parce qu'il manque soit des pièces dans les informations générales, soit des pièces dans les informations spécifiques. Voilà. Et ensuite, je vous le dis bien, d'adapter votre candidature à chaque parcours de master. Mais ça, ça vaut essentiellement dans la lettre de motivation. Dans la lettre de motivation, il faut que vous montriez que vous avez clairement compris quelles sont les particularités du master. Prendre un exemple très simple, si en master 2, il n'y a pas de stage obligatoire, n'indiquez pas dans votre lettre de motivation que ce qui vous intéresse le plus, c'est la réalisation d'un stage. Il va y avoir un problème. Et l'exemple n'est pas pris au hasard. Ça arrive chaque année. Inversement, si c'est un master 2 qui offre un séjour obligatoire à l'étranger, il faut que vous en parliez. Si vous dites, je veux absolument rester à Bordeaux parce que j'ai un emploi, ça va poser problème. Donc, regardez bien ce qui se passe en master 2 et adaptez vos candidatures en fonction. Expliquez bien dans la lettre de motivation que ce qui vous intéresse dans le master 2, ce sont telles, telles, telles particularités. L'examen des candidatures. Alors là, c'est des choses très, très générales puisque chaque responsable de master a ses exigences particulières. Mais globalement, retenez que ce sont donc les responsables de chaque master qui examinent les candidatures. Que ce qui va être pris en considération ? C'est d'abord le dossier académique, c'est-à-dire les notes que vous avez obtenues dans là où les disciplines concernées. Ici, évidemment, que les responsables de parcours adaptent. Si c'est un master en droit privé, les notes que vous avez obtenues en droit public intéresseront moins le responsable. C'est peut-être moins grave si vous n'avez pas eu de bonnes notes en droit administratif, mais de très bonnes notes en droit civil. Inversement, un responsable d'un master de droit public sera moins intéressé par une note de droit civil ou par celle de droit administratif. Donc, votre dossier académique, on l'examine de manière détaillée. On ne regarde pas simplement la moyenne en se disant, bon, là, ça ne nous intéresse pas. On regarde les notes qui nous intéressent aussi. La lettre de motivation, je vous en ai déjà un peu parlé. Il faut que vous montriez donc, j'ai bien compris les particularités du master, que votre projet professionnel correspond au master dans lequel vous candidatez. N'hésitez pas à expliquer d'éventuels accidents de parcours parce que nous, on va le voir. Par exemple, si sur votre CV, il y a un trou ou si votre L1, ça fait cinq ans que vous l'avez obtenu et que vous recandidatez maintenant, vous étiez déjà en L3 il y a deux ans, ça, on va le voir apparaître. Donc, il vaut mieux l'expliquer dans la lettre de motivation que laisser le responsable de parcours s'imaginer ce qu'il veut. N'hésitez pas à indiquer, si vous êtes à Bordeaux, que vous voulez y rester. Si vous n'êtes pas à Bordeaux, d'expliquer les raisons pour lesquelles vous voulez venir dans cette ville, ça peut être important. Je le dis parce que nous, nous savons qu'en principe, je ne sais pas, je prends un étudiant qui est à Strasbourg, on suppose qu'il a ses attaches à Strasbourg et que son désir premier, c'est de rester dans sa faculté. Strasbourg-Bordeaux, c'est quand même assez éloigné. Donc, si vous n'indiquez pas dans votre lettre de motivation les raisons pour lesquelles vous voudriez venir à Bordeaux, ne serait-ce que j'ai envie de venir à Bordeaux, c'est compliqué d'analyser votre candidature. Et on peut être tenté de se dire, bon, c'est une candidature de secours, mais le premier vœu, on suppose que c'est Strasbourg. Donc, on ne va peut-être pas mettre cette candidature dans la liste principale. Alors ça, ça vaut également, je le dis, pour les étudiants bordelais qui veulent candidater dans des villes assez éloignées de Bordeaux, il faut expliquer aux responsables de parcours que vous êtes prêts à vous déplacer. N'hésitez pas également à mettre en valeur votre parcours, également votre parcours extra-universitaire. Donc, si vous avez eu besoin de financer vos études par un endroit, ça peut être intéressant de le mettre. Surtout si ça explique que vous n'ayez pas fait de stage ou que vous ayez eu des notes parfois un peu moyennes, ça peut être important, la vie associative, les pratiques sportives, etc. C'est intéressant. Alors, c'est intéressant si c'est une vraie pratique sportive ou artistique, parce que tout le monde va courir, tout le monde maintient sa forme, ça, ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que j'ai bien précisé, pratique sportive ou artistique, intense et réelle. Langue étrangère, voilà. Projet de mobilité internationale abouti si le master appelle une mobilité internationale. Éventuellement, réalisation d'un stage, etc. Alors, réalisation d'un stage, c'est important, mais attention, ce n'est pas des entretiens d'embauche, c'est pour un master. Donc, une lettre de motivation entièrement centrée sur votre stage, moi, j'estime que c'est quand même un peu à côté d'une candidature pour un master. Donc, faites attention. Essayez de bien doser. Et donc, je vous le remets, c'est vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, mais il faut vraiment personnaliser vos lettres de candidature, parce que si vous faites 10 fois la même lettre de motivation extrêmement standard, le risque, c'est qu'aucun master ne retienne votre candidature, parce que les responsables auront l'impression que ce n'est pas vraiment ce master-là qui vous intéresse. Les réponses aux candidatures. Donc, à compter du 4 juin, une fois toutes vos candidatures réalisées, vous allez recevoir, ou pas d'ailleurs, des réponses. Donc, les réponses possibles, c'est proposition d'admission ou liste d'attente ou refus. Si vous recevez une proposition d'admission, vous avez trois possibilités, soit l'accepter définitivement. Si vous l'acceptez définitivement, tous vos autres vaux sont considérés comme refusés et réaffectés. Donc, ça va faire avancer les listes d'attente. Exemple, vous avez fait 5 candidatures. Comme vous êtes très bon, vous avez eu 5 propositions d'admission. Si vous acceptez un master définitivement, vos 4 autres propositions d'admission sont considérées comme refusées et laissera la place à une nouvelle personne. Donc, ça, c'est la première possibilité. Autre possibilité, vous pouvez accepter provisoirement une admission. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela vous permet, finalement, de conserver votre rang sur les listes d'attente d'autres masters. Exemple, vous avez fait 5 candidatures. Sur ces 5 candidatures, vous avez eu une proposition d'admission et sur les 4 autres, vous êtes sur liste d'attente. Or, là où vous avez été admis, ce n'est pas le master qui vous intéresse le plus. Vous pouvez l'accepter provisoirement, ce qui vous permet de rester sur la liste d'attente des autres masters. Si, quelques jours plus tard, vous recevez une proposition d'admission d'un autre master qui était jusque-là sur liste d'attente, vous devrez de nouveau vous prononcer. C'est-à-dire, soit accepter provisoirement ce nouveau master, et le premier sera considéré comme refusé, soit l'accepter définitivement parce que c'est celui qui vous intéresse le plus, et tout le reste sera refusé. Il faut bien comprendre que vous ne pouvez avoir qu'une seule admission provisoire simultanément. Donc, il faudra toujours passer d'une acceptation provisoire à l'autre si jamais vous n'avez pas immédiatement le master qui vous intéresse. Et enfin, vous pouvez toujours refuser les propositions d'admission qui vous sont envoyées. Voilà comment ça fonctionne à peu près. Quels sont les délais pour répondre aux propositions d'admission ? Alors, ici, on n'a pas eu d'informations pour le moment très précises venant du ministère. Donc, je vous ai indiqué la règle qui était celle de l'an dernier, globalement. C'est-à-dire que dès lors que vous recevez une proposition d'admission, vous devez répondre au plus tard, le lendemain, avant 23h59. Je crois que sur Parcoursup, c'est à peu près la même chose. Oui, je pense qu'on va rester sûrement sur le même portage, parce qu'il faut aussi que tous les étudiants puissent avoir leur chance et donc qu'il y ait quand même un certain nombre de propositions qui puissent être renvoyées rapidement, parce que les phases ne durent pas un peu éternellement. Et donc, je pense qu'on risque de rester sur le même portage. Donc, l'an dernier, je sais que pour les toutes premières propositions d'admission, il y avait eu un peu plus de temps. Il y avait 48 heures, me semble-t-il, et que c'est ensuite qu'on passait sur un système de 24 heures, plus ou moins. L'idée, c'est qu'en fait, ça va… Enfin, si c'est comme l'an dernier, la première semaine, ça va très, très vite. Donc, ça descend très, très vite, les propositions d'admission. Et puis ensuite, ça stagne un peu en liste d'attente. Oui, restez quand même très vigilantes sur vos mails, sur… Enfin, consultez régulièrement. Pensez bien à renseigner une adresse mail qui soit valide. Voilà, vraiment, assurez-vous de ça, parce que les délais, effectivement, sont assez contraints quand on est à 24 heures de délai pour la réponse. Et si vous ne répondez pas dans les délais, bien, la proposition d'admission est considérée comme refusée. Donc, il faut vraiment être très attentif. Alors, je suppose que quand vous recevez, quand vous recevez une proposition d'admission, il recevait un mail. Oui, oui, oui. Il y aura des efforts de fait sur cette communication aussi, puisque maintenant, vous pouvez recevoir des mails ou aussi des SMS. Donc, voilà, soyez vraiment attentifs à ça. Mais bon, vous êtes tous passés par Parcoursup. Je suppose que tout ça, ça vous parle, cette angoisse du mail. La phase complémentaire. Donc, ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. C'est la nouveauté, à peu près la seule, en fait, de cette année. C'est qu'à l'issue de la phase principale, il y aura des étudiants qui n'auront pas eu de proposition d'admission. Donc, il n'y a pas eu de proposition d'admission qu'ils auront acceptée. Et il y aura vraisemblablement encore des places vacantes dans certains masters. Donc, l'an dernier, il y avait eu une sorte de phase de rattrapage, mais qui s'était faite un peu de manière sauvage. Chaque faculté avait fait un peu comme elle pouvait et comme elle voulait. Donc, cette année, c'est officialisé par le ministère avec une nouvelle phase qui s'ouvrira de la même manière sur mon master dans un délai beaucoup plus restreint d'un mois. Oui, du 25 juin au 30 juin pour faire les candidatures. Donc, 5 jours. Du 1er juillet au 12 juillet, c'est l'examen des candidatures par les responsables. Et du 15 juillet au 31 juillet, 15 jours pour les réponses. Donc, dès le 25, après la phase, pour les étudiants sans proposition d'admission acceptée définitivement et uniquement pour les masters, dans lesquels il reste des places vacantes. Donc, au moins 5 places vacantes. Ce qui veut dire qu'un master qui aurait encore 2 places libres ne sera pas nécessairement ouvert dans la phase complémentaire. Les responsables de parcours pourront dire voilà, il me reste 2 places vacantes. Je remets le master sur mon master pour la phase complémentaire. mais honnêtement, ce n'est pas certain qu'ils le fassent parce que je ne sais pas s'il faut traiter 500 candidatures nouvelles pour 2 places vacantes. Je ne suis pas certain que les responsables de parcours estiment que vraiment, ça vaille la peine. Dites-vous bien qu'il faut quand même les masters qui vous intéressent, il faut que vous candidatiez dans ces masters-là lors de la phase principale. Ne vous dites pas je candidaterai à la phase complémentaire parce que le risque, c'est que lors de la phase complémentaire, ces masters soient pleins et que de toute façon, ne soient plus disponibles à la candidature. Je voudrais juste préciser tout à l'heure, je vous ai parlé d'invalidité administrative pour les dossiers qui n'étaient pas complets. Si votre dossier était refusé pour invalidité administrative et que vous souhaitiez tout de même candidater pour la phase complémentaire, sachez que c'est possible. Un dossier qui a été refusé parce qu'il était incomplet peut être tout à fait complété au moment de la phase complémentaire pour faire des vœux. Une forme de rattrapage également pour les dossiers incomplets à condition qu'ils soient cette fois-ci complets. Oui, bien sûr. Voilà. Et ensuite, je vous ai mis à la fin quelques sites pour vous informer. Alors, le site Direction générale je ne sais plus ce que c'est, mais ce n'est pas à jour de toute façon, mais c'est le site du ministère. C'est encore les informations de l'an dernier. Et puis, le site de l'UB, de l'université et le site de la faculté avec l'offre de formation chez nous à Master. Voilà pour les informations générales et on peut passer tout de suite aux questions. J'en vois sur le chat là, mais je n'en vois qu'une en fait. Quelle longueur pour la lettre de motivation ? Je ne sais pas, c'est on va dire deux pages maximum. La moyenne, c'est une page. Ça peut monter jusqu'à deux pages. Trois pages, c'est trop. Alors, faites attention sur les lettres de motivation parce que l'an dernier, il y avait des fausses informations qui avaient circulé. Alors, je ne sais pas où, sur les réseaux sociaux, certainement. L'information selon laquelle il fallait que la lettre de motivation n'y ait aucun espace, sinon ça ne rentrait pas. Ça n'était pas accepté sur mon Master. Ça, c'est des bêtises. Vous l'écrivez de manière tout à fait normale. Est-il mal vu de candidater à plusieurs mentions d'un même parcours ? Alors, ça va être plutôt candidater à plusieurs parcours d'une même mention. Alors, ce n'est pas mal vu. En fait, ce n'est pas vu du tout parce que les responsables de parcours ne connaissent pas vos voeux. Moi, par exemple, je suis responsable du parcours du Master droit privé approfondi et du Master droit des affaires approfondis. Je reçois les candidatures pour mes masters, mais je ne sais pas quels sont vos autres voeux dans la même mention ou hors de Bordeaux. Donc, ce n'est pas mal vu parce qu'on ne sait pas. On préférerait savoir, en fait. On préférerait que vous nous disiez clairement mon premier voeu, c'est ça, mais nous ne connaissons pas. Les notes prises en compte sont celles des partiels, des TD ou de l'ensemble. Toutes les notes sont prises en compte, TD et partiels. Pensez-vous qu'un dossier sans stage est vraiment en dessous d'un autre ? Pas du tout. Un dossier sans stage, à priori, au même niveau qu'un autre, sauf si, dans les attendus du Master, il est indiqué réalisation d'un stage requise. Dans ce cas-là, si vous n'en avez pas fait, effectivement, ça sera plus compliqué. Après, dans les Masters plus professionnalisants, c'est vrai qu'avoir fait un stage peut être un plus, mais je ne connais pas, enfin, je n'ai pas connaissance de directeurs de Master qui disent, s'il n'y a pas de stage, je ne prends pas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure pour ça. Les directeurs de Master voient-ils les vœux que nous avons formulés pour les autres Masters ? Non. Donc, ça ne joue pas. Concernant les candidatures, pensez-vous qu'il est nécessaire durant la phase principale, par prévention, de formuler des vœux de secours ? Ça, je ne sais vraiment pas quoi vous dire. De toute façon, si vous avez peur, il vaut mieux faire des vœux de secours. Le problème des vœux de secours, c'est que ça vient augmenter le nombre de candidatures pour chaque Master de manière un peu artificielle. Surtout les très bons étudiants. Un très bon étudiant qui fait plein de vœux de secours, le problème, c'est que tous les Masters vont le prendre, parce que c'est un très bon étudiant. Et comme sur ces 20-30 vœux, en fait, il n'y en a qu'un seul qui l'intéresse et comme il est très bon, il va être pris, tous les autres Masters où il a été pris, ça va faire descendre. Le problème, c'est que si tout le monde fait ça, ensuite, on se retrouve avec des places vacantes et on a du mal à apprécier les vraies candidatures. Donc, les vœux de secours, si vous êtes vraiment un excellent étudiant, je pense que c'est inutile. Si vous avez mention bien, par exemple, sur toutes vos années, vous serez pris dans un Master, j'allais dire, vous serez pris dans n'importe quel Master sur la France. Donc, ce n'est pas la peine de multiplier les vœux de secours. Mais ça, honnêtement, vous faites comme vous le sentez. Je comprends que ça peut être très angoissant. Enfin, je comprends que c'est très angoissant, cette sélection en Master. Donc, vraiment, je n'ai pas de conseil à vous donner là-dessus. Faites ce qui vous paraît le mieux pour vous. Avez-vous des chiffres d'arrêtant de se faire une idée sur l'admission en Master ? Je ne sais pas trop ce que vous entendez par là. Globalement, sur Bordeaux, à la Faculté de droit de Bordeaux, on va dire que le nombre de candidatures par Master, c'est en gros 300 au minimum. Et ça monte jusqu'à 2500 pour le Master Criminologie. Donc, on va dire qu'en moyenne, c'est 800 candidatures par Master à la louche pour 30 places maximum pour les Master qui prennent le plus d'étudiants. Donc, il y a une forte sélection, évidemment. Et c'est ce que je vous dis. Comme il y a beaucoup de vœux de secours aussi dans ces candidatures, on ne peut pas vraiment vous donner plus d'infos là-dessus. Nous, on fait ce qu'on peut de notre côté. Est-ce qu'on sera obligé de mettre les certificats obtenus ? Ce n'est pas une obligation ? Ça ne fait pas partie des pièces obligatoires. Après, il peut y avoir certains parcours qui demandent en pièces complémentaires. ça, mais obligatoires, non. Ce ne sera pas obligatoires. Après, peut-être qu'effectivement, on ne peut pas être demandé ou une note bien spécifique dans une matière spécifique, mais pas de certificats, des relevés de notes, des attestations de réussite, des choses comme ça. Oui, si vous avez fait des DU, vous pouvez l'indiquer dans votre CV. Peut-être pourront-ils envoyer le justificatif ? Oui, peut-être qu'ils peuvent l'envoyer dans les pièces complémentaires. Mais sinon, à ma connaissance, ce n'est pas demandé, mais le rajouter. Ça vient valoriser votre candidature, mais au principe, ce n'est pas obligatoire. Les notes du second semestre sont-elles bien prises en compte ? Non, elles ne vont pas être prises en compte puisque la fin des candidatures, c'est le 24 mars. Au 24 mars, vous n'avez pas fait les examens du second semestre. Donc, pas hypothèse, elles ne seront pas prises en compte. Le classement est-il pris en compte ? Alors, classement... Je ne sais pas si c'est classement au sein de la licence, je pense. Alors, ça dépend des universités. Sur les relevés de notes, dans certaines facultés à Bordeaux, c'est le cas normalement. On voit le classement de l'étudiant ou de l'étudiante, soit sur l'année, soit sur certaines UE. Dans ce cas-là, on regarde. C'est intéressant. Si vous êtes deuxième sur 550 étudiants, on se dit qu'à priori, vous êtes un ou une bonne étudiante. Après, ce n'est pas notre critère principal. Ça, c'est sûr. Les masters en alternance comptent dans les 15 vœux ? Alors, oui. Avec une précision, normalement, vous pouvez faire 15 vœux pour les formations initiales classiques, plus 15 vœux pour les masters en alternance. Mais ceux qui débutent dès le master 1. Et à Bordeaux, il n'y en a pas. Donc, en fait, à Bordeaux, dans vos 15 vœux de formation classique, il y a tous les masters en alternance de la faculté. Donc, il y en a cinq en droit des affaires, il y en a deux ou trois dans la mention droit public, il y en a un dans la mention droit pénal. Il me semble-t-il. Est-il possible d'affirmer que l'on maîtrise une langue sans pour autant justifier par une certification payante, notamment ? Alors, vous pouvez l'affirmer, mais deux possibilités. Soit dans les attendus du master, il est indiqué que vous devez avoir tel niveau de langue, B2, B1, je ne sais quoi. Dans ce cas-là, il faudra joindre le certificat. Dans ce cas-là, c'est demandé, d'ailleurs. Dans ce cas-là, c'est demandé. Donc, en fait, soit le certificat est demandé, il faut le joindre, soit ce n'est pas demandé. Et dans ce cas-là, vous pouvez affirmer tout ce que vous voulez. Les étudiants bordelais sont-ils prioritaires sur les masters de Bordeaux ? Il n'y a pas une priorité au sens strict, mais nous, responsables de parcours, on porte une attention particulière aux étudiants bordelais. Alors, chaque responsable de parcours fait un petit peu, examine les candidatures comme il l'entend. Moi, par exemple, j'ai tendance à d'abord regarder, effectivement, les candidatures des étudiants bordelais, sans priorité particulière, mais dans le même temps, on sait bien qu'un étudiant bordelais, a priori, s'il candidate à Bordeaux, c'est qu'il veut y rester, qu'il a ses attaches ici, sa famille. On sait bien aussi que certains d'entre vous n'ont absolument pas la possibilité de quitter la ville. Donc, oui, je ne parlerai pas de priorité, mais il y a une certaine faveur pour les étudiants bordelais. Et cette faveur aussi, elle doit être contrebalancée avec ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, si j'ai des étudiants de Strasbourg, de Marseille, notamment des bons étudiants qui candidatent à Bordeaux, mais qui ne me disent pas pour quelle raison ils voudraient venir dans la ville, ou qu'ils ne me disent pas j'ai de la famille par ici, ou j'ai ma copine, mon copain qui est ici, je vais avoir tendance à me dire que c'est une candidature de ce cours d'un bon étudiant qui sera pris dans sa fac d'origine. Et je préfère, dans ce cas-là, donner à dossier équivalent une priorité pour un étudiant bordelais. Mais ça, c'est ce que je fais moi en tant que directeur de master. Peut-être que d'autres font autrement. Il y a aussi certains masters qui sont très spécialisés, qui vont attirer des étudiants, plus d'étudiants de la France entière. Des masters aussi plus internationalisants qui vont attirer des étudiants de nationalité étrangère, etc. Donc là, il y aura moins de faveurs pour les étudiants en Bordeaux, ou en tout cas, ils seront vraiment mis en égalité avec les autres. Même pour la phase complémentaire, les notes du deuxième semestre ne seront pas rapides en compte. Lors de la phase complémentaire, vous pourrez, pour le coup, ajouter vos relevés de notes du second semestre de L3. Donc là, les notes seront prises en compte. Mais en phase principale, faute d'avoir fait les examens, comment sont perçus les rattrapages pour l'admission au master ? Ça dépend. Il n'y a pas de règle particulière. Si vous êtes allé au rattrapage en L1, L2, ça n'a pas forcément d'incidence. Mais il faut bien comprendre que face à un dossier d'une personne qui n'est jamais allé au rattrapage, forcément, vous partez un peu plus défavorisé. C'est une sélection. Donc, le dossier académique joue entre des étudiants. Celui qui n'est jamais allé au rattrapage par rapport à l'autre, a priori, sera mieux classé. Nous vous entendons parler beaucoup de résultats. La sélection ne se fonde donc que sur le profil scolaire. La sélection se fonde considérablement sur le profil scolaire pour la simple et bonne raison que tout ce que nous avons, ce sont des relevés de notes, un CV, une lettre de motivation. Alors, pour certains masters, les responsables organisent des entretiens. Dans ce cas-là, ça permet aussi de mieux connaître les étudiants et d'affiner la sélection. Mais de toute façon, ceux qui seront pris en entretien auront initialement été sélectionnés à partir aussi de leur dossier, de leur CV, de la lettre de motivation. Alors, évidemment, suivant dans votre lettre de motivation, vous pouvez faire valoir que vos résultats peut-être plus moyens que d'autres s'expliquent par rapport à l'investissement dans X ou Y domaine. Voilà, la sélection pourra aussi se faire en fonction de ça. Il n'y a pas vraiment de règle. Mais évidemment que le dossier académique, c'est ce qui y joue. En premier chef, et après on affine. Est-ce que si l'on est étudiant à Bordeaux, vous devriez expliquer dans notre lettre de motion pourquoi on s'est entreprendre un master à Bordeaux ? Cela n'est pas nécessaire. A priori, ce n'est pas nécessaire. Si vous êtes de Bordeaux, vous souhaitiez rester à Bordeaux, paraît tout à fait normal. Comment ça se passe pour la mission si l'étudiant va en rattrapage ? Là, c'est tout simple. Si vous avez été admis dans un master lors de la phase principale, que vous l'avez accepté, que vous allez au rattrapage ensuite, tant que vous validez l'année, il n'y a pas de problème. Si à l'issue des rattrapages, vous ne la validez pas, vous ne serez pas pris en master. Oui, en fait, à l'issue de cette campagne admission, des propositions, etc., que vous aurez accepté, il y a l'inscription administrative que vous devez faire. Et à ce moment-là, vous sera demandé en pièce justificative quand vous procéderez à l'inscription administrative votre diplôme de L3 ou attestation de réussite. Voilà, c'est une condition pour pouvoir s'inscrire. Il veut dire que le responsable de master peut tout à fait vous sélectionner. Si, in fine, vous n'avez pas votre licence 3, eh bien, évidemment, que vous n'intégrerez pas de master. Les notes du second semestre n'étant pas prises en compte certains résultats dans les matières concernées ne paraîtront donc pas dans le dossier de candidature. Dès lors, comment l'étudiant qui est candidaté, par exemple, dans un master mention de droit pénal peut-il justifier sa sélection plutôt qu'un autre alors que la procédure pénale est une mentière du S2 ? Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au premier semestre, ça doit être procédure civile. Et donc, comment faire pour justifier sa candidature en droit pénal ? Très simplement, en tout cas à Bordeaux, les responsables des masters de droit pénal savent que la procédure pénale est au second semestre et que vous n'avez pas encore les notes. Donc, ils prendront votre candidature comme tout à fait sérieuse pour un master de droit pénal. Voilà. Il vous suffit d'indiquer dans l'aide de motivation que vous avez choisi, par exemple, la procédure pénale au second semestre pour montrer que vous êtes intéressé par ces matières. Y a-t-il un avantage d'avoir déjà obtenu sa licence en droit l'année précédente ? Je ne sais pas. Ce n'est ni un avantage ni un... Ce qui peut être bien, en revanche, c'est d'expliquer pourquoi vous l'avez obtenu l'an dernier. Alors, est-ce que vous refaites une licence dans un autre parcours ? Est-ce que vous n'avez pas eu de master l'an dernier ? Ça, ça peut être bien de l'expliquer dans la lettre de motivation pour que le responsable du master comprenne pourquoi vous l'avez eu l'an dernier et pas cette année. Les étudiants en licence droit de l'entreprise sont-ils favorisés sur la licence droit privée pour les masters en droit des affaires, notamment si les matières fondamentales choisies sont les mêmes ? Sont-ils favorisés ? Ça va dépendre des masters. Le droit des affaires, je pense, ça va dépendre des masters. Le droit des affaires approfondi, c'est le processus que je dirige. Il n'y a pas de prime particulière. Le droit d'entreprise, le droit privé, on estime que c'est à peu près équivalent. Après, pour des masters de droit des affaires plus spécialisés, il est possible que ce droit de l'entreprise soit favorisé. Dans ce cas-là, il faut regarder les attendus. Si pour un master X de la mention de droit des affaires, on dit licence de droit, en particulier droit de l'entreprise, ça veut dire que les licences de droit de l'entreprise sont favorisées par rapport aux autres. Après, je ne vais pas répondre pour tous les responsables de parcours. Je suis arrivé au bout de la liste des questions sur le chat. Non. On va clore la séance si c'est terminé. pour finir, je le répète, n'hésitez pas quand vous avez des questions, des incertitudes, à contacter aussi les responsables des masters qui vous intéressent pour leur poser des questions. Au pire, ils ne vous répondent pas. Ça peut arriver. Mais au moins, c'est la meilleure manière d'être... Voilà. Bon. Valère, merci de m'avoir son donnant le chat. Je suppose que ça va être le moment de finir. Mesdames, messieurs, je vous souhaite vraiment bon courage pour cette campagne parce que nous savons que c'est angoissant et stressant. Nous espérons vraiment que vous aurez le master qui vous intéresse le plus et en tout cas, un master si tel est votre souhait. Je rappelle quand même que même si vous n'êtes pas pris en master, une licence 3, ça permet de faire quand même beaucoup de choses. et vous pouvez toujours refaire une licence 3 dans un autre parcours pour solidifier votre dossier si vous n'êtes pas pris cette année. Donc, tout n'est pas terminé si vous n'avez pas de master cette année. Et puis, la vie est longue. Allez, au revoir, madame. Au revoir. C'est bon. Allez, je clôt alors.